Bravo pour l'espoir à l'extérieur, même si on aurait pu faire mieux au regard du visage de la première période, on aurait aussi peut-être perdu parce que la deuxième manche a laissé voir que le tout sur le plan défensif n'était pas très hermétique comme on aurait vu en première période et que même sur le plan offensif, il y avait encore quelques manquements parce que sur des passes de finition, sur des passes de déséquilibre, par moments, l'équipe n'a pas su trouver la solution idoine pour pouvoir faire la différence. Au finish, le point du match nul n'est pas une mauvaise chose. Le fait de rester en tête est encore plus galvanisateur et ensuite maintenant, il faudra revenir aux choses normales pour que cette équipe redevienne une équipe normale pour pouvoir faire les choses de manière normale. Voilà, on va sortir par 4 points sur 6, ma prise, il a pris l'équipe lundi, c'était le 3 juin, voilà. Une semaine, 4 points, une victoire, un madule, ma prise, un groupe qui forcément, c'était pour la première fois avec certains, mais le résultat est quand même là, 4 points sur 16. C'est vraiment blitz, c'était pour la première fois, c'était pour la première fois, c'était pour la première fois, c'était pour la première fois. C'est la première fois, c'était pour la première fois, c'était pour la première fois avec ce match. a lot of video sessions because he had to really put in the guys in their head what he's expecting from them and also the way he wants to move forward with them because today is a team the coach with the team the communication has been very very fluid i think gradually there's a lot of uh yeah there's a lot of positivity uh we have to feel comfortable as camonia we should uh we should hit on these guys what we're asking today is for them and that's what that's that's the request of the players they want a more fertile environment they want to be free they want to be i mean they just want a positive message around them they don't want people who are coming to oppress them i mean this has been too much they don't want any oppression on oppression anymore we want these guys to live like they have been living for the past uh for the past one week i mean for them it's like freedom and this is what everybody wants to be free when you are doing your job you don't need people to press you to put you negative pressure you need positive pressure it's very important to be under pressure but the pressure was very positive it was very positive so they can be conducive towards performance and that's what we are seeing today it was not too extraordinarily brilliant but we saw a team that knew where they were going to we saw them fighting with the means that they have and uh and uh as a camonia team you can see that no matter how the angolans are so afraid of car because we always know that camo can always come out from somewhere and they can always do something and definitely we will make it to the world cup people people camoia should be very very positive about their team and we are getting there definitely so what just one ch Charles you must say 4 points sur 6 is what we can say that it is in term of course it is large and it is you know someone else would have been able to get an epongebob you arrive in a foreign country and you live what he has lived depuis deux mois c'est infernal il fallait avoir un flègue mais vraiment terrible comme il l'a montré les flèches matique il a réussi à gérer toutes ces émotions là et à ne pas les communiquer à ses joueurs et en plus il a réussi à préparer quelque chose parce qu'on a vu une équipe qui s'entraîne on nous reprochait souvent notre équipe de donner l'impression qu'on a rassemblé les joueurs dimanche matin et on leur a jeté le ballon on leur a dit bon allez-y chacun comme il peut mais là on a vu que je cours vous sentez que les extraits d'entraînement qu'on voyait et ils étaient appliqués relativement sur le terrain les joueurs savaient se trouver je crois que c'est prometteur c'est prometteur il a montré que il est un entraîneur de foot parce que je crois qu'on a même discuté sa qualité et tout ce qu'on veut on y a mis tout ce qu'on veut pour qu'il pour qu'il soit démoralisé on s'est attaqué aux joueurs au nana il a encore monté une grève et les spécialistes de de l'acharnement ça ce type d'acharnement il le voit pas il voit toujours l'acharnement d'un seul côté vous avez un joueur de foot qui doit vivre un match 24 heures après et vous dites que vous sortez les usines africains vous sortez des trucs on en apprend la tête de la rébellion en angola et tout ça vous comprenez que on n'est plus tout à fait dans un environnement de d'équipe nationale maintenant nous avons jusqu'en septembre alors nous pouvons nous étriper que les usines africains fonctionnent à plein régime de part et d'autre à les sortes et comme vous voulez la brigade des insultes rapides mettez vos travails descendez simon ce soir parce que vous allez le manger à toutes les sauces vraiment allez-y à plein régime ceux qui sont importants vont prendre des vacances c'est les joueurs ils vont prendre les vacances maintenant ceux qui ont des contrats à négocier ils vont essayer de les négocier au maximum ma brise va peut-être peut-être un peu soufflé jusqu'à ce même je souhaite qu'ils travaillent plus tôt parce que comme tout le monde l'a dit ici il faut un bar de touche il faut trouver le bar de touche il faut trouver des attaquants et à il ya un petit problème il faut qu'on est à chaque poste 2 ou 3 joueurs qui peuvent jouer quasiment au même niveau c'est pas évident encore mais vraiment c'est une bonne entame de campagne on en a eu d'autres qui ont été prometteuse mais qui ont été étouffés dans l'oeuf je ne sais pas si celle ci de brise va prospérer s'il va pas être viré demain matin ou s'il n'y aura pas un troisième staff après demain on n'en sait rien on a jusqu'à septembre maintenant les deux matchs sont passés moi je suis plutôt tranquille à les réseaux sociaux mettez vous en branle mettez un mille maï en affiche et puis allez m'intrailler là accorde moi encore d'autres et demi pour dire que je sais pas quoi ça c'est pas nous les gens importants c'est ceux qui viennent de jouer là merci 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 voilà vous avez dit 4 sur 6 ma police il a réussi quand même ouais moi je le dis là j'ai exprimé mon satisfaisant par rapport non seulement aux ratios sur les points également sur le contenu à nous livrer par les ions et non tables du cameroun je crois que tout le monde est unanime aujourd'hui ce que l'on demande souvent aux sorties d'une rencontre de football moi je l'ai dit c'est le contenu c'est à dire qu'est ce qu'on retient et on a vu de très belles phases c'est à dire même dans l'explosion c'est à dire les déclenchements les différents mouvements d'attaque offensivement négative défensivement on a vu des choses et comme je l'ai dit une fois de plus aucune œuvre n'étant parfaite il faut travailler davantage pour pouvoir essayer de combler ce que l'on aura aujourd'hui noté comme manquement et trouver justement des solutions par palliative moi je l'ai dit les joueurs ont été très costauds honnêtement très 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 costauds je vais pas plonger dans ce qui se dit dans les réseaux sociaux la toile et tout ce qui va avec vous savez c'est très facile de se placer comme ça de l'autre côté d'avoir dans son téléphone un peu d'unité pour pouvoir dire un certain nombre de choses quand vous avez été un compétiteur dans l'âme quand vous savez ce que c'est que la compétition quand vous avez un peu flirté seulement avec le haut niveau pour avoir livré ce genre de prestations et ceux dans un environnement comme celui ci je dis c'est c'est carrément incroyable et magnifique c'est pour cela que je le dis aujourd'hui il faut se projeter dans le sens justement d'avoir ces deux rencontres comme on va le dire ça comment comme esquisse pour pouvoir mieux préparer les rencontres de septembre et surtout mieux checker dans les logiciels des joueurs les joueurs qui seront demain ou après demain les mieux aguerris à nous apporter des solutions aux différents problèmes posés lors de ces deux rencontres ça ce qu'il faut retenir et moi je vous l'avais dit je pense que marc brice marc brice peu peu il a la la capacité là le potentiel de pouvoir faire quelque chose de bien avec avec les lignons et notamment du cameroun il faudrait que les uns les autres laissent travailler ce staff technique et que les joueurs se sentent véritablement heureux non seulement se retrouver dans les stages mais heureux lorsqu'ils sont au stade pour pouvoir jouer nous ont montré qu'ils savent jouer au football moi je suis rassuré parce que un moment donné j'ai comme l'impression que ce que je pensais sinon ce que je savais c'était pas clair ils savent jouer au football ils peuvent jouer au football ils peuvent gagner les titres et je crois qu'aujourd'hui ils travailleront davantage et suffisamment pour que lors de la prochaine coupe d'afrique des nations nous serons non seulement qualifiés mais en prétendant sérieux au titre final et je crois que ça pourra se faire avec marc brice voilà on sort par le coach clément zéko a pris 6 points de rencontre une victoire 1 nul et que personne avait fait pareil une victoire 1 nul est parti car l'hématiquement oui il a la moyenne 4 sur 6 là la moyenne le plus difficile était au départ c'est que on avait peur que les matches là ne se jouent pas c'est moi se sont joués le difficile était de peut-être qu'à la fin de ces deux matchs qu'on ne soit plus premier on est encore premier on est premier la difficulté qui a émaillé la préparation de cette de ces deux rencontres véritablement nous nous honore pas du tout du tout et ça donne une leçon quand le football parle le monde écoute c'est pas moi qui le dit c'est isaiah tout qui le disait et le langage que le football a tenu ces derniers jours est un langage que nous tous nous devions comprendre il faut laisser chacun faire son travail dans les conditions de son travail pouvoir être capable de produire le résultat qu'on veut mais maintenant lorsqu'on perturbe la préparation seuls les compétences sont capables capables de ne pas s'imprégner de ce qui était fait au tout autour d'eux parce qu'il n'avait aucun intérêt à avoir un état un un parti pris il n'avait aucun état ils avaient l'enjeu et le jeu de la situation qui leur commandait de donner le meilleur de soi pour être pour justifier le choix qu'on a porté sur eux et apporter le résultat au qu'elle on n'est pas revenu aujourd'hui on peut véritablement encourager et saluer la qualité des joueurs qui ont su faire et même le staff qui a su faire la bulle autour de ceux des joueurs pour qu'ils soient et loin le plus loin possible même si le téléphone peut les connecter avec tout le monde mais qui soit le plus loin possible et on sent que derrière il ya eu un discours un discours qui a consisté à amener chacun à savoir exactement ce pourquoi il est là aujourd'hui l'essentiel c'est le résultat que cette équipe a produit et dans ce résultat ce qu'il faut retenir c'est que il y a du potentiel il ya de la qualité il faut pouvoir le travail on a vu que au niveau de la profondeur du banc de touche il ya quelque chose qui a fait il faut travailler pour niveaux les les performances par l'eau parce que de perdre je vais jeudi n'importe quoi de perdre gamaleux le remplacer par exemple pas basso basso le remplacer ensuite pas une tâche et ne pas avoir le même rendement et un souci sur le plan de la préparation sur le plan des individus qui doivent prendre la place de passer d'un dispositif de 4 3 3 à un dispositif de 4 2 4 parce que on a modifié un certain nombre de choses et ne pas être capable de garder la la trajectoire il ya un souci il faudra pouvoir travailler mais maintenant de s'être au dessus des bourrasques et de donner ce résultat là véritablement il est positif il est positif mais ce n'est pas ce chemin là qu'il faut prendre pour continuer on dit bon c'est vrai aussi que on a gagné même dans le désordre et comme on dit dans le désordre on a gagné ce n'est pas le meilleur chemin pour pouvoir gagner non véritablement que chacun met de l'eau dans son vin et que l'on revienne à l'autodoxie et que chacun s'occupe bien de ce qu'il a fait voilà on espère que d'ici la prochaine journée c'est le 17 mars 2025 le camion va se rendre en bambané bambané c'est la capitale d'étouanie et toi c'est la nouvelle appellation de ce pays là que vous avez connu le swaziland et soit tini ce sera le 17 mars 2025 les lions vont croiser le fer avec l'équipe les lions indomptables ont été tenus en échec par l'angola on va essayer dans cette vidéo de donner les notes des joueurs mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est personnés par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce jeu de contenu n'hésite pas d'abonnés d'activer la cloche de son premier remarque de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour ne pas alors dans la vidéo précédente j'ai essayé de faire un débrief à chaud on va essayer de revenir sur le nom des joueurs donc comme je le disais donc moi je pense que dans ce match il y avait clairement de la place pour prendre les trois points il y avait clairement de la place l'angola c'était pas une grande équipe angolaise moi je trouve que le cameroon pouvait largement aimer on pouvait largement aimer donc on va commencer par entre au nana entre au nana les amis moi je pense que il n'a pas eu grand chose à faire même le but qui prend là il ne peut rien faire il ne peut rien fait donc moi je donne 5 et demi à entrer au nana nk2 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 on va laisser la défense nk2 je donne 3 sur 10 nk2 3 sur 10 nk2 a été mauvais maïka nk2 il a été mauvais autant au premier match autant au premier match il était très bon autant au second match il était mauvais j'estime que le but qu'on prend il peut faire mieux au niveau de la concentration il peut faire mieux au niveau de la concentration des amis donc maïka nk2 pour moi il est coupable sur ce but il est coupable autant que tchatoua puisque tchatoua doit également bien couvrir son côté donc on va aller sur christophe roux christophe roux moi je l'appelle le jirapique du camerounais très bon dans les relances très bon dans le placement donc il a quasiment il a quasiment fait son match et il a quasiment donc moi je donne 5 et demi à christophe roux ensuite tchatoua 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 les amis juste avant le csc donc le contre son camp de mike nk2 tchatoua fait un très bon match moi je trouve tchatoua fait un bon match c'est juste que le but ccc là le but qu'on prend ça passe sur son couvent et pour moi ça entache un peu ses performances d'où je lui ai donné 4 et demi sur 10 tchatoua ntolo ntolo moi je le trouve solide je le trouve toujours engagé motivé à l'image de ce match encore il a fait son match etc donc ntolo 5 et demi ensuite on va aller maintenant au milieu carlos balba waou carlos balba les gars me fait un peu penser à marco verrati sous pression le gars ne panique pas le garçon ne panique pas sous pression il reçoit le ballon il prend des risques il se projette il essaie des choses il tire bref c'est vraiment le métronome carlos balba donc pour moi c'est l'homme du match côté lion indontable moi je lui donne 7 ensuite Martin ongla Martin ongla Martin ongla il a fait un très bon match d'ailleurs moi je ne comprends pas pourquoi il a été sorti je donne 6 et demi à martin ongla ensuite Zambo Anguissa Zambo Anguissa les gars je trouve que il n'a pas fait mauvais match il n'a pas fait non plus un match époustouflant je trouve que il pouvait encore en faire mieux au niveau de la production du jeu donc 6 à Zambo Anguissa Bassogok a joué moins de 20 minutes du coup donc je ne l'ai pas noté je n'ai pas noté Bassogok même comme celui qui est à l'origine du but mais pour noter un joueur tout d'au moins attendre qu'il fasse même 30 minutes et pour le coup il a seulement fait je pense 15 minutes au stade donc Bassogok je ne l'ai pas noté Oliven Cham Oliven Cham les gars il n'a pas eu pour nous attendre il n'a pas eu pour nous attendre en première période il était un peu mieux mais en seconde période il s'est complètement éteint donc Oliven Cham 4 et demi Vincent Aboubacar c'est un capitaine et en dernier capitaine tu dois montrer le bon exemple je suis très dur avec Vincent Aboubacar il doit montrer le bon exemple et pour le coup ici il est passé un peu à côté de son match il est légèrement passé à côté de son match donc moi je donne 4 à 3 sur 10 à Vincent Aboubacar Aboubacar il a marqué sinon pour moi il devait avoir la souffle il devait avoir la souffle donc comme il a marqué 6 et demi puisque son but permet qu'on puisse prendre moins 1 point donc 6 et demi pour Brian Boubacar Ensuite Marc Brice pour ce match pour ce match je trouve que Marc Brice ces changements n'ont pas vraiment apporté les changements de Marc Brice n'ont pas vraiment apporté moi je donne 6 à Marc Brice pour ce match mais pour l'ensemble des deux matchs je donne 7 et demi puisque dans un contexte où il y a des problèmes où il y a des polémiques tu réussis quand même à prendre 4.66 c'est quand même un bon résultat les amis Faut pas faut pas cracher sur ça 4.66 avec tout le contexte qu'on a eu tous les problèmes qu'on a eu pour moi c'est quand même acceptable donc Marc Brice globalement 7 et demi mais c'est ce match 6 c'est ce match contre l'Angola 6 mais globalement dans l'ensemble 7 et demi donc donne moi tes notes en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche sur l'indication pour me remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo Tchao tchao